... Monsieur le conseiller des départs de l'État, cher Bernard, mes chers collègues élus du territoire, les élus de la communauté de communes, chers amis, vice-présidents, je dois excuser et remercier aussi Roland Klein ce soir, qui n'a pas pu nous rejoindre, ainsi que Monsieur le sous-préfet qui s'est excusé également. Mesdames, Messieurs les représentants de la brigade de gendarmerie de Fénétrange, Monsieur le chef de corps des sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs les commerçants, chefs d'entreprise et profession indépendante, Mesdames les enseignants, Madame la directrice, Madame la directrice de l'EHPAD, Mesdames, Messieurs les présidents de l'association, Monsieur le président du conseil de fabrique, Mesdames, Messieurs les employés de la commune, Mes chers collègues du conseil municipal, Madame, Monsieur, cher Fénétrangeois, c'est avec un réel plaisir que je me livre à cet exercice désormais traditionnel et habituel des voeux du maire, un rendez-vous que nous avons décidé collectivement il y a déjà cinq années et qui nous permettra tout à l'heure de boire tous ensemble le verre de l'amitié et de la convivialité, mais avant il va falloir me subir. C'est aussi l'occasion de m'adresser à vous, en particulier sur les sujets qui concernent l'avenir de notre belle commune à laquelle chacun d'entre vous, selon sa fonction, selon sa position, à sa façon, collabore pour d'évidentes raisons de calendrier électoral. Il ne sera ici question que des sujets réalisés, en cours de réalisation, ou déjà engagés pour 2020, pour vous donner la température de la vie communale au jour d'aujourd'hui. Depuis son élection, l'équipe municipale poursuit assidûment sa tâche, à un rythme qu'on peut qualifier en toute honnêteté d'effréné, et cette année 2019 n'a pas interrogé à cette règle. Avec tout d'abord un gros travail de collaboration intense avec la communauté de communes, une communauté de communes qui est aujourd'hui en ordre de marche, grâce à ses élus et grâce à ses employés. Elle assume avec beaucoup d'énergie les différentes compétences qui sont aujourd'hui les siennes. Avec un total de 76 communes regroupées, 47 000 habitants environ et 75 emplois, il s'agit bien d'une révolution qui s'est opérée depuis 5 ans, dans la gestion de notre beau territoire. Il est désormais acquis que de nombreux domaines sont gérés en collaboration avec la communauté de communes, et je dois vous confirmer que cette collaboration se passe très bien, combien elle est bénéfique pour la commune, malgré ce qu'elle peut entendre parfois. Le transfert des compétences n'est donc pas qu'un simple transfert de budget, mais bien un transfert réel des initiatives, des travaux et des services proposés, et bien sûr de leur financement. A nous, les élus locaux, d'en assurer la bonne marche, et c'est ce que nous employons, je crois, chacun dans sa commune, à faire chaque jour. C'est un échéant supplémentaire du maillage territorial, aujourd'hui incontournable de la charge du maire et du rôle du maire, du conseil municipal et des services communaux, car cela génère beaucoup de travail, par exemple administratif. Mais c'est très largement bénéfique pour la commune, car cela permet de réaliser des chantiers d'importance que notre trésorerie ne nous permettrait jamais. Qu'il me soit permis les rappels suivants, qui montrent l'importance et le rôle croissant, joué pour la communauté au profit de notre commune, comme sur les autres d'ailleurs, et depuis 2017 en particulier. Sans pouvoir être exhaustif, rappelons que la fibre est quasiment disponible aujourd'hui, et qu'elle représente 9 millions d'investissements à la charge de la communauté commune. Et au profit de notre commune, évidemment, comme sur les autres, depuis 2000, pour environ 190 millions d'euros. Malgré quelques coups de mise en route, nous avons été quasiment la première commune filbrée, je crois, avec Mitterstein, aujourd'hui ces services fonctionnent plutôt bien, des faits étranges, et donc sur le rail de l'avenir. Nous avons également, dans le cadre du TECV, alors ces territoires énergie positive 300 vertes, c'était un chèque de Ségolène Royal, je crois, à l'époque, bénéficié d'une enveloppe très confortable, qui nous a permis de remplacer la quasi-totalité de notre parc d'éclairage arrivée en fin de vie, et nous étions vraiment en fin de vie, puisque certains lampadaires tombaient tout seuls, je crois qu'on en a vu quelques-uns tomber, et donc nous avons près de 70 nouveaux points du milieu, qui sont tous du lait, et donc qui est très économe en énergie, comme vous le savez. Nous avons complété ce dispositif par la remise en lumière du secteur de la caserne, puis par celle de la rue des Vergés, et nous achèvons actuellement celle du nouveau parking du centre et de la rue de Malberg. Nous avons transféré les parcs d'activité à la communauté de communes, ce qui a permis d'en réaliser les voies vides, vous l'avez tous vu. Nous bénéficions de fonds de concours mis en place et de l'attribution d'une compensation de la dotation globale de fonctionnement. Je vous rappelle que nous sommes dans une période assez compliquée pour les communes. Pour information, les dotations de la commune sont passées en un mandat, c'est-à-dire en 2014, elles étaient de 132 000 euros. Elles sont aujourd'hui de 69 000 euros, ce qui est une perte d'environ 63 000 euros chaque année pour le budget communal, ce qui est quand même très important. Alors, la communauté de communes fait consolidairement avec ses moyens. Nous avons également transféré le budget assainissement, ça a été une très grosse opération en 2017, avec sa dette, avec des études à jour sur les remises aux normes, et avec une belle collaboration avec l'agence de l'eau, qui nous avait déjà permis d'engager de nombreux travaux de remise aux normes de notre assainissement avant la fusion, notamment, je vous rappelle, la rue du Maréchal de Leclerc, qui avait un budget de 250 000 euros, et qui a été achevée cette année, comme prévu, par la communauté de communes, pour un budget d'un million sept, qui ont été très bien subventionnés grâce au travail qu'on avait fait au préalable avec l'agence de l'eau, et avec la démolition de notre ancestrale station de dépuration, la création d'une lagune qui a été mise en commun avec la commune de Nider-Frinzel. Ce qui montre encore une fois la gestion vertueuse de notre commune, au bénéfice, cette fois, de l'ensemble du territoire. Par ailleurs, et enfin, je rappelle que le château de Fénétrange a été désigné par la communauté comme l'un des trois grands projets de territoire, aux côtés des sites de la Taville et des faillanceries de Nider-Villers. Un architecte est en passe d'être choisi pour dessiner et chiffrer un avant-projet, qui sera ensuite présenté à nos partenaires financiers, à savoir région, département, État, ministère de la Culture et Europe, pour valider sa faisabilité ou pas, sachant qu'évidemment la communauté de communes ne pourra pas porter à elle seule ce projet, qui est aujourd'hui estimé à 4,5 millions, hors taxes, pour sa première phase. Donc vous voyez sur ce diaporama que, voilà, des études ont été réalisées et qu'à l'intérieur du château, essentiellement, il a été proposé, enfin, imaginé, que nous puissions aménager de l'hébergement, l'hébergement de grande qualité, et donc des espaces culturels et touristiques, pour être assez large, non ? Je ne vais pas m'étendre sur les détails que vous avez eus dans le bulletin. Alors, je peux vous dire que nous avons été reçus cette année au sujet de cette réhabilitation au ministère de la Culture à Paris et à la CRPR à Metz, donc qui est une commission incontournable en matière de réévocation de monuments historiques, et que nous avons donc eu son aval, donc on y verra certainement beaucoup plus tard, d'ici 4 mois, sur le devenir de ce chantier. Ainsi, le château de Sénétrange peut devenir demain le château du territoire, avec une vocation touristique et culturelle. avec un partenariat avec la communauté de communes et dans le cadre, évidemment, de sa compétence tourissimale. Alors, chacun peut se rendre compte, ici, de la qualité du travail fourni, à la fois côté communauté de communes et à la fois côté communes, auxquelles il faut ajouter les nombreuses études qu'elles portent, ou souvent, aux finances. L'ensemble des investissements cumulés communes et communautés sur le banc communal pendant ce mandat est de 5,637 491 euros, ce qui est assez exceptionnel pour l'histoire de Sénétrange. Tout cela aurait été impossible à l'échelle de la commune, ne serait-ce que pour des questions de trésorerie, très largement insuffisantes. Nous pouvons maintenant aborder la partie conseil municipal et municipalité de Sénétrange, puisque nous travaillons toujours de concert. Nous avons achevé cette année cette magnifique salle des fêtes dans laquelle nous nous trouvons, en régime municipal, avec beaucoup d'économies, grâce à l'engagement, je tiens à le préciser, de nombreux élus, bénévoles, associations, et de ça nous sommes particulièrement fiels. J'avais annoncé lors de l'inauguration un solde résiduel, particulièrement bas, un record, je crois, avec un reste à charge de la commune d'un montant de 89 848 euros hors taxes, qui comprend, bien sûr, la salle des fêtes, mais aussi la mairie qui est au-dessus et qui a la même surface. Donc c'est vraiment un record financier. Nous avons ouvert cette salle des fêtes sur le parc Schumann, où vous voyez les aires de jeu que nous y avons créées, ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants peuvent aller jouer quand il y a des fêtes organisées, en toute sécurité, pour un total de 47 020 euros hors taxes. Nous avons rénové les aires de jeu. Une aire de jeu de pétente le complétera ce projet dès le printemps. Nous avons également, de la même manière, achevé le parking du centre, sauvé de l'effondrement le bagageur médiéval de la porte d'Allemagne. J'attire votre attention sur ce magnifique projet, qui est unanimement reconnu pour sa valeur patrimoniale et qui métamorphose cette entrée de la ville. Le magasin médiéval est une bâtisse très ancienne de Fénétranche qui s'était déplacée de plus de 30 cm sur le côté gauche et qui était en train de s'effondrer. Il a été sauvé. Je recommande vivement d'aller voir les huisseries qui ont aussi, elles, été réalisées en régime municipal avec des références historiques. Donc, nous avons le système D à Fénétranche, je crois que c'était le mot de Roland la dernière fois. Alors, il y a l'idée, mais il y a aussi D'Artillon, alors je sais pas, c'est Pascal, qui a réalisé, vous le voyez apparaître, des vitraux superbes qui vont orner toutes nos fenêtres et rénover vraiment et redonner du lustre à cette entrée de la ville qui était vraiment dans un piteux État. Grâce à nos partenaires publics, à l'inventaire conduit par la Grande Région, à la belle collaboration avec le parc naturel régional de Lorraine dont nous sommes Villeporte, aux écoles d'architecture de Paris-Balde-Seine qui viennent pour la deuxième fois cette année, à la Fondation du Patrimoine, aux Messiers d'un populaire, au Club des Messiers du Patrimoine que je tiens à remercier, aussi M. Dion Meilleur qui est son président. Et la liste n'est pas exhaustive. Un grand merci à tous, ils se sont tous mobilisés pour faire une étrange. Ainsi, notre pari, petit à petit, se gagne et nous essayons sur ce modèle de favoriser une rénovation par an. C'est ainsi que nous avons il y a longuement en route la rénovation d'un bâti en péril au centre, place Albert Scheiser, dont la maison principale en péril a été acquise grâce à nos nombreuses interventions par la société Écolore qui non seulement sauve un bâti mais en profite pour se développer. Un grand merci à Daniel Végin, son nouveau président qui a beaucoup oeuvré pour cette réussite. La grange associée à cette maison a été réutilisé par la commune qui va en réalité le sauvage, toiture, charpens, vous voyez dans quel est passé, avec 70% de subvention. Nous avons également choisi un maître d'oeuvre pour notre collégial quand la première tranche de travaux de rénovation s'élève à 1,3 millions d'euros. C'est un projet exceptionnellement lourd pour une commune de notre importance. Vous voyez ici les trois phases qui vont s'enchaîner. la première phase notamment, c'est celle que vous voyez, c'est la construction d'un échafaudage qui va nous permettre de rénover la toiture de la nef avec une toiture provisoire, un petit peu comme ils ont fait à Notre-Dame. Et donc, vous voyez, c'est un chantier de très très grande envergure qui va nous permettre de rénover à la fois la toiture, la couverture, mais aussi la charpente dont les derniers travaux remontent au XIXe siècle. Donc, c'est vous dire dans quel état elle est. Et bien sûr, les façades, les pierres de taille et l'évacuation des eaux de pluie qui ont fait beaucoup de dégâts à ce bâtiment. Les travaux vont commencer dès le mois prochain. Dès le mois de février, on aura les entreprises qui vont venir s'installer. Il s'agit d'un projet de très grande ampleur comme je vous l'ai dit et qui base d'enjeu déjà les 80% d'aide mobilisée à éruption de son classement. Je vous rappelle qu'il est classé monument historique et que, bien sûr, nous associons la fondation du patrimoine. Nous avions déjà lancé la souscription l'année dernière et nous avons déjà recueilli pour l'année dernière 1 300 euros. Nous avons tablé sur 15 à 20 000 euros à l'UE. Donc, à votre bon cœur, vous avez 66% de remise sur les fonds. On aura vraiment besoin d'aide de tout le monde. 1 000 3, c'est beaucoup d'argent. Et donc, je vous remercie pour tous ceux qui l'ont déjà donné et tous ceux qui donneront. C'est un chantier qui va durer 30 mois. 30 mois, c'est long, c'est presque 3 ans. Et donc, on peut aussi donner à chaque exercice fiscal. Donc, ça a été contenu comme ça, ce qui permet, évidemment, de récupérer chaque année de nouveaux écrans. sur ce chantier, nous avons aussi une innovation. Nous avons, pour la première fois, collaboré avec la maison de l'emploi de Sargour, en imposant des clauses sociales sur les entreprises qui ont été attributaires des marchés. de l'emploi. Ça veut dire que ces entreprises ont dans leurs obligations celle d'employer des personnes de notre territoire en perte d'emploi. Donc, ça représente du travail pour les fénétranges voies et les habitants du territoire, mais aussi des capacités de formation professionnelle ou de reconversion qui pourront leur donner peut-être un emploi à la sortie. Donc, pendant 30 mois, on a déjà quelques personnes inscrites. Donc, c'est une très bonne initiative. Pour toutes ces réalisations, je remercie évidemment sincèrement les services de l'État, du département et de la région qui nous aident collectivement beaucoup dans le domaine patrimonial puisque Fénétrange est une cité patrimoine et que vous savez que le patrimoine s'est très long à entretenir. Notre budget annuel pour mémoire c'est 650 000 euros, donc c'est un très petit budget qui représente aussi les charges de masse salariale les charges de fonctionnement de la commune et évidemment tous les investissements. Alors, je voulais aussi vous dire que nous sommes en face d'achever la rédaction de notre nouveau PLU avec son volet patrimonial. Ça a pris un peu de retard parce que nous dépendons du SCOT, donc le SCOT c'est son grand frère à l'échelle du territoire qui n'a finalement pas été adopté en décembre comme prévu. Donc notre PLU de ce fait ne peut pas être adopté non plus. Le PLU prévoit et organise une organisme de finétrange pour les 15 prochaines années. Il est une avancée considérable pour l'évisibilité de nos projets et des développements à venir. Donc c'est vraiment dans ce volet patrimonial chacun qui achètera une maison aura une fiche patrimoniale qui lui évitera dès le moment de la vente ce qu'il peut en faire, comment il peut la réaménager, comment il peut la réhabiliter, ce qui évitera évidemment tous les conflits qu'on a pu connaître avec les bâtiments de France notamment. Il y a beaucoup plus de clarté. 2020 sera également l'année de la rénovation du cimetière car la situation juridique a été assainie et nous maîtrisons maintenant la situation des monuments funéraires en péril. Vous savez que nous avons démontré une bonne cinquantaine voire une soixantaine de monuments funéraires en péril dans le cimetière de Fait-Nétrange et qu'il est urgent d'y remédier parce que certains sont vraiment dans le choc. C'est encore un dossier compliqué car certaines tombes sont abandonnées depuis plusieurs dizaines d'années. Le chantier est très onéreux comme en témoignent les devis d'entreprise que nous avons sollicité à ce jour mais nous trouverons petit à petit des solutions pour financer. Par ailleurs les affaires judiciaires sont toutes régularisées nous avons gagné l'avant-dernier procès au profit de la commune c'est aussi un énorme travail mais aujourd'hui l'avenir judiciaire est clairement éclairci. Il reste encore un dernier problème celui des remparts c'est pour ça aussi qu'au niveau des remparts aucun travaux n'ont été encore réalisés puisque nous attendons le règlement judiciaire de ce procès qui est assez important puisqu'il implique aussi les domaines. Le marché de Noël qui est un succès exceptionnel avec près de 6 000 personnes cette année qui se sont déplacées donc évidemment je félicite ici toute l'équipe et le dîme qui était un peu fer de lance depuis le démarrage c'est-à-dire depuis que nous sommes élus nous avons eu à cœur de relancer ce marché de Noël. nos commerçants les professions indépendantes nos artisans les entreprises je veux aussi remercier toutes les associations qui oeuvrent bénévolement sans oublier que le sport se porte bien à fait l'étrange le judo le football les 3 SP les associations de gymnastique la musculation mais aussi nos anciens au club de l'amitié le syndicat d'initiative le meilleur de nuit le festival de musique vous voyez qu'on est très largement représentant au niveau activité culturelle il y a aussi le nouveau festival consacré au handicap pour moi le même qui fonctionne très bien et puis la bibliothèque municipale qui est très active que je ne verrai pas et puis je voudrais saluer la naissance tout particulièrement la naissance du comité que nous appelions Delauveux depuis des dizaines d'années c'est enfin fait et j'en remercie vraiment tous les acteurs je ne les remercierai pas tous nominalement mais en tout cas ils savent que je les en remercie vivement parce que c'est maintenant un outil pour organiser les grandes fêtes de demain à Félinétrange je voulais quand même saluer Christian Volcker qui a accepté d'entendre la présidence ce qui était quand même pas si facile et puis bien sûr vous avez un premier succès c'est ce premier marché de l'OE alors je n'oublierai pas ici notre projet phare qui est celui du pensionnat et de faire le point sur ce pensionnat alors que vous savez que nous avons lancé beaucoup d'études concernant ce pensionnat qu'aujourd'hui nous sommes en phase de finalisation c'est à dire que nous sommes dans une dernière dans la dernière ligne droite si je puis dire avec une étude financière et de business plan que nous aide et que nous finance d'ailleurs la Caisse des dépôts qui est un très gros partenaire aussi de la commune dans ce domaine le pensionnat c'est une petite dizaine de services avec une nouvelle école avec une crèche avec un périscolaire avec un hébergement de réquis vous avez vu les plans il y a également en prévision une cuisine collective et de restauration sous la forme d'une entreprise adaptée qui embauchera des personnes en situation de handicap voilà tout ça a été décrit certaines communes réfléchissent à nous rejoindre peut-être dans le cadre d'un regroupement scolaire donc on sera certainement beaucoup plus après les élections et puis bien entendu nous sommes nous avons les yeux rivés sur l'ARS puisque l'agence régionale de santé a aujourd'hui donc les cartes en main notamment pour l'hébergement de réquis et puis pour les plateaux d'accueil en journée et d'accompagnement donc pour ce qu'on appelle les TND vous savez que les TND c'est pas simplement les troubles du spectre de l'autisme mais c'est également tout ce qu'on appelle les troubles d'attention de l'hyperactivité et ce qu'on appelle les 10 alors j'en profite aussi pour remercier et féliciter Nicole Thiers qui est parmi nous et qui est la présidente fondatrice des diplômes de thème qui sont déjà installés depuis 2017 au pensionnage vous avez expliqué cette grande aventure bénévole puisque leur installation a été réalisée par des bénévoles les samedis les dimanches qui sont allés aussi chercher des pots de peinture et des pinceaux dans les magasins de la région qui leur ont offert tout ça pour qu'on puisse accueillir ce public et ces jeunes dont certains je peux en témoigner ont déjà fait des sacrés bons progrès voilà pour ce pensionnat donc on attend c'est imminent et bien entendu je tiendrai au courant de l'annoncer bien sûr je vous dis encore un des projets importants de ce pensionnat c'est la maison médicale on parle de tête on nous dit des choses alors la maison médicale c'est très important puisque nous sommes dans une phase d'ailleurs toute la région de désertification médicale et donc la commune a entrepris sérieusement donc un projet pour réattirer de nouveaux praticiens et pour redonner une activité et surtout des consultations possibles pour nos habitants puisque ça fait partie aussi de l'attractivité de notre territoire alors voilà je tiens à remercier ce soir chaleureusement tous les services de la commune qui collabore efficacement à toutes ces tâches parfois ingrates sans gras et même merci à vous pour tout ce travail de dossier au secrétariat Sandra numéro 2 pour l'entretien des bâtiments comme nous je suis toujours un peu ennuyé parce que c'est le deuxième traîneau merci aussi à Brigitte Nathalie Cindy Laurence pour l'orient de travail au périscolaire et au centre aéré d'été et merci à nos voisins de l'URPI avec qui nous collaborons sur le périscolaire depuis quelques années un chiffre deux enfants inscrits en 2014 au périscolaire de Finitran aujourd'hui plus d'une trentaine donc voilà c'est un succès en quelques années merci aussi à Didier Philippe Jacques et Gabi qui les a rejoints périodiquement nos techniciens qui oeuvrent dans nos régions municipales notamment à la mairie sur les parkings et partout où ils sont demandés j'en profite aussi pour vous dire que j'ai de plus en plus de plaisir à côtoyer chacun d'entre vous au quotidien et je trouve que nos relations sont apaisées et constructives qu'il y a une sorte de confiance qui s'installe notamment entre vous les citoyens et nous les élus ça fait vraiment plaisir et je voulais aussi remercier ceux d'entre vous qui donnent de leur temps au quotidien ce temps que vous pouvez offrir combiné à votre expérience je parle aussi pour les jeunes retraités bien sûr c'est évidemment bienvenu aussi pour la commune c'est vraiment pour la commune c'est pas pour les élus les chantiers citoyens que nous organisons régulièrement les chantiers en régime municipal et désormais le marché de Noël avec l'énergie de nos élus communaux de nos équipes municipales celle des adjoints des conseillers sont autant d'occasions que vous pouvez nous donner de votre temps ce sont ainsi d'énormes économies pour nos finances et de nombreux projets que nous pouvons aussi réaliser pour le bénéfice de la commune alors je suis heureux aujourd'hui d'être le maire d'une commune qui montre des signes très encourageants car j'ai le sentiment de gagner chaque jour davantage cette confiance je suis également heureux d'être le maire d'une commune qui a élu un conseil municipal solidaire travailleur ambitieux et confiant jusqu'au bout de son mandat merci à vous tous mon équipe sur laquelle j'ai pu compter quelles que soient les difficultés car je sens votre soutien sans faille je voulais vous dire merci à Claudine Elisabeth Martine Martine Gertrude Didier Pascal d'avoir organisé aussi cette soirée de ce soir madame monsieur en ce début d'année je ne peux m'empêcher de penser à ceux qui sont dans la maladie la peine le deuil la douleur certains d'entre eux n'ont pas pu nous rejoindre mais ce soir je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour eux je voulais aussi vous rappeler à chacun cette pensée du grand là où ceux que j'apprécie que j'affectionne particulièrement ne cherchent pas le bonheur au bout du chemin le bonheur c'est le chemin madame monsieur chaque jour je trouve le bonheur à faire le chemin je trouve au bord du chemin des gens qui me souillent qui me montrent un détour et je les suis quand il le faut car aujourd'hui j'ai compris que ce chemin de la vie ne s'arrête jamais qu'il sera emprunté par nos enfants et par les générations à venir alors je m'emploie tout simplement à défendre notre beau territoire et de bien vivre au quotidien car tout simplement c'est ma fonction de maire en début d'une année qui sera très prochainement marquée par un rendez-vous électoral j'aurai très prochainement la joie et l'honneur de vous proposer très concrètement de poursuivre ensemble le chemin pour les six années à venir c'est un engagement collectif important c'est un engagement personnel mûrement réfléchi tout simplement car je rejoins le président Kennedy quand il disait qu'il ne sert à rien d'ajouter des années à sa vie si on ne met pas de vie à ces années madame, monsieur mettons tous collectivement de la vie de la joie et une dose de folie à ces années à venir à ces projets à venir qui s'annoncent cruciaux pour l'avenir de faits étranges et levons le verre au bonheur à la santé à la sérénité bonne et heureuse année 2020 à tous une année où je souhaite 20 sur 20 pour faits étranges merci de votre attention bravo 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 voilà chers amis benoît a comme à son habitude tout dit enfin il a simplement oubli de parler de lui-même c'est pourquoi je voudrais terminer ici par une note un peu plus personnelle spécialement adressée à lui vous rassure je serai bref cher benoît tout le conseil municipal et l'ensemble des équipes municipales ici présentes se joignent à moi pour te souhaiter et te présenter nos meilleurs voeux les plus sincères de bonnes et heureuses années 2020 ces voeux ont tu le sais en ce début d'année 2020 une saveur et une signification particulière ils sont d'abord emprunts de beaucoup d'humilité et de respect face au travail titanesque qui est le tien que tu fournis chaque jour pardon chaque nuit pour mener à bien avec l'aide et le soutien de toutes et de tous les acteurs de la commune et du territoire les projets phares de ce mandat que tu as initié ces voeux sont également emprunts de beaucoup d'admiration et de fierté pourquoi ? et bien tout simplement face au courage qui est le tien face au nombreux défis que tu relèves presque quotidiennement face au courage qu'on tu as besoin et que rencontre désormais tout maire dans l'exercice au point bien difficile de ses fonctions nous ne pouvons être qu'admiratifs lorsque nous voyons les avancées significatives dans les dossiers majeurs du mandat dont tu as parlé précédemment je veux dire bien sûr la rénovation la réhabilitation du pensionnat et du château de Fénétrange ainsi que bien sûr toutes les belles réalisations de notre cité ces voeux sont enfin emprunts de beaucoup de reconnaissance face aux relations apaisées et sereines que tu as su créer parmi nous tous face à ton dévouement et à ton honnêteté sans faille face aussi à l'ambition qui est la tienne pour redonner à Fénétrange ces vrais lettres de noblesse permets-moi de t'assurer également de tout notre soutien de notre dévouement pour te seconder et t'aider à mener à bien des grands projets pour le bien de Fénétrange et des Fénétrangeois pour conclure tu as cité Kennedy moi je voudrais simplement dire que tu as fait tienne cette belle parole d'Albert Camus qui te va ravir la vraie générosité envers l'avenir consiste à donner tout au présent merci à toi merci pour votre attention je crois qu'il est temps de passer au bar